Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je suis l'Alpha et l'Oméca, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravie en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le » dans un livre et envoie-le aux sept esprits, à Éphèse, à Smyr, à Pergam, à Thyatir, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retournée, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le buis de grande saut. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite est des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. Ils prient de la mort, les se rassent... Les septs sont les septs. « Les septs sont les seuls des septs. Ils prient depuis le quart de sept. Donc, l'un de la mort, les septs sont les septs. Ils prient depuis le quart. Et les septs sont les septs. Le quart d'or.